Tu n'arrives pas à pardonner. C'est en toi comme ça. Tu désires te venger. Tu désires rendre le mal par le mal. Amen. Ta chair est sous pression. Ta chair n'y arrive pas. Ta chair. Tu es sous l'emprise des mauvais désirs. Donc, tu vas faire mourir les mauvais désirs. Tu vas les briser. Que ce soit l'impuricité. Tu n'as pas besoin d'être impudique. Mais prie pour que ça n'arrive jamais. Parce que l'une des erreurs que les gens font, c'est de dire, non, que oui, il est en train de prier. Non, moi, je ne suis pas dedans. Bien aimé, il ne faut jamais dire, moi, je ne suis pas dedans. Parfois, la prière, c'est pour que ça ne t'arrive pas aussi. Amen. Donc, tu vas dire à Dieu que tu détruis tous les mauvais désirs que les murs s'aimés en toi. Le désir de te venger. La haine, la colère, la frustration, les pensées négatives. Tu vas les détruire. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons les mauvais désirs. Tous les mauvais désirs en nous, nous les détruisons. Je brise tous les mauvais désirs, les sémences de l'ennemi en moi, les sémences de mes ennemis en moi, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous détruisons tous les mauvais désirs. Nous les détruisons. Nous détruisons tous les mauvais désirs. Tous les mauvais désirs. Tous les mauvais désirs. Nous les détruisons. Oui, Seigneur, que les mauvais désirs soient détruits. Que les mauvais désirs soient annulés. Tous les mauvais désirs, Quel ennemi a sémé à nous ? Nous les détruisons. Oui, Seigneur, nous détruisons les mauvais désirs. Nous les détruisons, nous les annulons, nous les cassons, nous les supprimons, nous les brisons, tous les mauvais désirs. Oui, Seigneur, le désir, le désir, le désir de la haine, le désir de la vengeance, le désir de la colère au non-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, j'ai détruit les mauvais désirs, j'ai détruit les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, je les détruis au non-puissant de Jésus. Au non-puissant de Jésus. Nous détruisons tous les mauvais désirs, le désir de vengeance, le désir des haine, le désir que l'ennemi a sémé à nous. Nous détruisons le pouvoir de la convoitise. Nous brisons tout ce qu'ils ont sémé à nous. Nous détruisons les mauvais désirs. Nous détruisons les mauvais désirs. Nous détruisons les mauvais désirs. Au nom puissant de Jésus. Tous les mauvais désirs que l'ennemi a sémé à nous, nous les détruisons. Les désirs, les haines, les rancunes, de colère, de dispute, de colère. Nous détruisons les mauvais désirs. Nous détruisons les mauvais désirs. Nous détruisons les mauvais désirs. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons tout les mauvais désirs. Nous détruisons tout les mauvais désirs. Nous détruisons tout les mauvais désirs. Nous détruisons tout les mauvais désirs au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous brisons maintenant tous les mauvais désirs. tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, tous les mauvais désirs, nous les détruisons au non-puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons les mauvais désirs. Tous les mauvais désirs, tous les plans de l'ennemi soient détruits au non-puissant de Jésus. Nous détruisons les mauvais désirs, tous les mauvais désirs. Tout ce que l'ennemi a saumé à nous, nous détruisons. Tout ce que l'ennemi a dit à nous, nous détruisons au non-puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, je brise toutes les sémences de l'ennemi à moi, toutes les sémences de la sorcellerie à moi. Nous brisons, nous détruisons les programmes, les désirs, les chaînes, les liens. Nous les détruisons, nous brisons le pouvoir des mauvais désirs. Tous les mauvais désirs contre nous, contre nos familles, nous les brisons. Tous les mauvais désirs. Que les gens, l'ennemi a s'aimé dans les cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous les détruisons, tous les mauvais désirs, toutes les sémences de l'ennemi dans nos pensées. Les sémences de l'ennemi dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons tous les mauvais désirs. Les mauvais désirs que l'ennemi a s'aimés à nous. Les mauvais désirs, les pensées de haine, de rancune, de colère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impuricité, l'impurité, la passion, les mauvais désirs, la culpabilité. Bien, amen, 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 amen. Ce que je t'ai dit là, c'est la vérité. Si tu savais ce qui se passait dans le cœur des gens, à ton égard, tu allais demander à Dieu miséricorde. Surtout quand les hommes et les femmes sont en colère. Mais ce que le diable met en toi, Dieu seul sait. des mauvais désirs, des désirs, des désirs de vengeance, des désirs de punir, des désirs de rendre le mal par le mal. Je me trompe. Des désirs d'aller te tromper parce qu'on t'a trompé. Le désir d'aller te venger. Le désir de couper les ponts. Le désir de te barrer. Le désir de commettre l'adultère. Dieu seul sait ce qui se passe dans le cœur d'une femme en colère. Le désir de retourner chez son ex. Le désir, Dieu seul sait, dans le cœur d'un homme en colère, ce qui se passe. Si éloger, qu'est-ce qui se trompe ? Dites éloger, tu te trompes. Amen. Et ce que nous oublions, c'est que nous avons un Père céleste. Et que lorsque nous avons un problème, nous devons le lui confier pour qu'il tranche en notre faveur. En ce moment, rien n'arrivera par ta faute. Je veux entendre quelqu'un dire, rien n'arrivera par ma faute. Parce que, bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui sont mauvais. Je vous dis la vérité. Un homme peut ne plus aimer sa femme, mais l'a poussé à bout en jouant sur ses émotions pour qu'elle craque. Là, il demande le divorce. Après, il va dire à tout le monde, il brandit, il dit non, c'est elle qui a demandé le divorce. Mais il oublie qu'il l'a maltraité et c'est ça qui l'a poussé à demander le divorce. Ils vont jouer avec tes sentiments. Une femme peut ne plus désirer son mari. Mais pour ne pas être coupable devant les gens, elle va commencer à avoir de ses caractères à la maison et de ses comportements. Pour qu'un jour, tu claques la porte. Là, il va dire non. Et parfois, même si tu n'as pas fait, on dit c'est toi qui as fait. Les mauvais désirs dans le cœur de l'homme. Bien aimé, que quelqu'un prouve à éloger, qu'est-ce qu'il entend démentir ? La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Que Dieu nous protège des mauvais désirs des gens autour de nous. Parce que bien aimé, nous ne savons pas ce que ceux qui prétendent nous aimer pensent de nous. Les amis là, à qui on se confie, on ne les connaît pas. Peut-être que toi-même qui es là, même là, tu sais de quoi j'ai parlé. Amen. Alors mon ami, mon ami, qu'est-ce qu'on va faire ? On va détruire les sémences du mal à nous. Sois honnête, il faut détruire ça. Tu es dedans, je suis dedans, on est dedans. On dit personne n'est bon. Les hommes ne sont pas mauvais, ils ne sont pas bons. Ils sont mauvais et ils sont bons en même temps. Quand tu montres ton bon côté, ils montrent leur bon côté. Quand tu montres ton mauvais côté, ils vont te montrer leur côté. T'es sadique. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas bonne femme, il n'y a pas mauvaise femme. Femme est mauvaise et bonne en même temps. Il n'y a pas bon homme, il n'y a pas mauvais homme. L'homme est mauvais et bon en même temps. Voici pourquoi ton mari qui te disait, chérie là, le jour, il est fâché. Il peut te frapper, piétiner ton ventre même à un soulier, il s'en fout. Voici pourquoi la femme qui se dit qu'elle t'aime là, elle peut aller te basser pour s'évenger. Prier Dieu pour que tu prennes 50 jours de jeûne pour que tu te congles là, tu vas vite mourir. Parce que là, au moins, si tu es molle, elle peut se marier. Il n'y a pas de problème. On se connaît, quitte là-bas. Donc, mon ami, tu vas dire à Dieu vraiment qu'il te protège et te préserve d'avoir des mauvais désirs. Tu vas détruire toutes les semences de l'ennemi en toi. Non, bien aimé, moi, ce que je sais là, Dieu est capable de vous défendre. Dieu est capable de trancher en votre faveur, de vous enlever là, d'aller vous planter ailleurs. Tranquille. Il dit à moi la vengeance. Quand tu vas aller créer là, c'est toi là qui es coupable. Tu aurais dû patienter pour qu'il fasse pour toi. Voilà. Et puis après, on brandit partout. Oh non, c'est elle qui a fait. C'est elle qui a fait. Puis ton nom est gâté. Puis Dieu ne va pas te défendre. Dieu a dit, tu penses quoi ? Il a raison, c'est toi qui as fait. Tu aurais dû patienter. Tu vas dire à Dieu de détruire en toi les mauvais désirs. Amen. Que le diable ne t'utilisera pas pour atteindre ses buts. Je vais entendre quelqu'un dire, le diable ne m'utilisera pas pour atteindre ses objectifs sataniques. Au nom de Jésus, nous détruisons les mauvais désirs. Détruisons les mauvais désirs. Nous détruisons les mauvais désirs. Tout pouvoir des ténèbres qui va m'utiliser pour atteindre ses objectifs sataniques. Je brise ton plan. Tu ne m'utiliseras pas pour détruire la vie de quelqu'un. Tu ne m'utiliseras pas pour être une pierre d'achoppement. Le sang des personnes ne tombera sur ma tête à cause de toi. J'ai détruit tous les mauvais désirs que l'ennemi est en train de sémer à moi. Les mauvais désirs, 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 les mauvais désirs. Au nom de Jésus, tu ne m'utiliseras pas pour détruire la vie de quelqu'un. Je brise au nom de Jésus tout ce que l'ennemi veut utiliser pour m'avoir. Je brise au nom de Jésus les mauvais désirs et je chasse les esprits malsains derrière les problèmes. Je brise les mauvais désirs. Oui Seigneur, la haine, la colère, la rancune. Soyez détruits. Je détruis l'impudicité. Je détruis la convoitise. Je détruis les désirs charnels que l'ennemi peut utiliser. Je brise et je détruis les mauvais désirs, les jugements, la jalousie, la haine, la rancune, la colère. La haine au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis le pouvoir de la haine, le pouvoir de la convoitise, le pouvoir des désirs charnels. Je détruis le pouvoir des mauvais désirs, le pouvoir de la haine, le pouvoir de la colère, le pouvoir de la vengeance, le pouvoir de la haine. Je brise le pouvoir. Tous les mauvais désirs venant du diable, la paresse, la lourdeur, la négligence, je les détruis. La convoitise charnel, le désir charnel, le pouvoir charnel, je détruis. Le pouvoir de la chair. Tout démon qui donne le pouvoir à ma chair, soit conçu. Tout démon, 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 sort, sort, sort. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, j'ai lu le document de Rebecca Brown la sorcière qui a confessé des choses graves que cette dame a écrite dans le livre il est venu pour délivrer les captifs elle a dit une chose qui m'a touché elle dit une bête sauvage une bête qui vit dans la vie de quelqu'un peut donner un démon peut donner à un homme une force surnaturelle on a vu des gens à l'église qui normalement même tu les touches là tu peux les gifler puis ils vont pleurer mais regardez quand les femmes sont possédées regardez la force l'esprit guéri et une femme que quatre hommes tentent de saisir de retenir mais il n'y arrive pas aïe oh et l'une des choses qu'on ne sait pas amen c'est que nous sommes habités par des entités sataniques que la Bible appelle les bêtes de la terre nous ne les voyons pas mais ce sont ces bêtes là qui causent la haine la colère et autres j'ai lu un livre que j'ai acheté c'est un Canadien qui a écrit je ne sais pas si le titre c'est ouvrez vos yeux et dévenez Dieu où il a dit que tous les conflits entre deux personnes viennent d'une dispute spirituelle dans le monde spirituel des deux entités démoniaques qui se disputent le corps d'une personne il y a des démons aussi qui veulent les belles femmes ils se disputent vous n'avez jamais remarqué qu'on a chassé sept démons du corps de telle personne telle personne telle personne dix démons douze démons et après quand on demande ils disent quoi on est combien une légion c'est pas pour rien vous allez voir qu'il y a des femmes et des hommes leur vie n'avance pas tu regardes dans sa vie là il y a l'esprit des colères tu regardes dans sa vie il y a l'esprit des mensonges l'esprit des vols l'esprit des scroqueries l'esprit d'impuricité l'esprit de djandria tout ça là à la fois quand tu fais le bilan là tu vois que derrière tout ça là il y a des démons Alléluia donc il y a des hommes qui sont habités par des bêtes sauvages mais qui ne savent pas que ce sont des bêtes sauvages ma soeur tu vas voir ça dans ta vie aïe on a vu des gens serpents bougent dans leur corps est-ce que j'ai menti j'ai dit du mal de la maman de qui c'est pas on qui dit moi-même j'ai vu j'ai fait la délivrance d'une jeune fille il y avait un serpent dans ses parties intimes c'est pas on qui dit le serpent sort elle voit sa tête elle voit la tête du serpent c'est pas on qui dit beaucoup d'entre vous là quand vous êtes là il y a des choses qui marchent dans votre corps qui bouillent dans votre corps parfois dans vos têtes dans vos corps dans vos parties intimes Hélo j'ai menti j'ai insulté ma maman de quelqu'un aïe c'est la vérité j'ai dit toi-même tu es là parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas quand ils sont visités par des démons moi quand je suis visité par des démons quand les démons tentent de prendre le contrôle de ma chair je le sais et je les chasse c'est pas on qui dit bien aimé parfois tu peux rester là les démons viennent dans ton corps si tu dis c'est faux là je peux te donner les preuves et tu peux même pas nier c'est pas par orgueil que je parle mais c'est pour te convaincre de la vérité que je parle aussi regarde un jour tu es là tu regardes ta jambe bouge tes fesses bougent tu tapes même ça bouge ça t'est jamais arrivé de regarder ta poitrine qui bouge ton bras qui bouge et puis quand tu regardes ça bat comme ton coeur bat et puis après quand ça quitte là ça bat dans tes jambes c'est comme ça le diable fait pour créer les tentations excuse-moi du thème il va te donner un truc qui va te choquer il y a des secrets que je ne donne pas parce que vous chrétien vos bouches là ça ne prend pas soutien le jour que tu vois que tu es excité jusqu'à tu ne peux pas te retenir c'est que le diable a mis son doigt quelque part là-bas je te dis la vérité dans le monde des ténèbres la partie de ta vie qui sont en train d'influencer là tu ressens ça sur cette terre c'est eux qui activent l'excitation là-bas pour que tu ressens ça dans ta chair je te dis la vérité bien aimé je te dis la vérité c'est que le Seigneur m'entend dire quelque chose qui est vrai quelque chose que j'ai vécu il y a des années je ne rentre pas dans les détails le jour que tu vois que ton cœur est animé des collègues qui apparaissent c'est que dans le monde des ténèbres ils ont allumé un feu spirituel sur ton cœur tu vas remarquer que tu es sous tension même tes collègues qui n'ont rien fait là tu vas exploser je te dis la vérité quand l'ennemi met son doigt là-bas tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas toute la partie qu'il touche là se réveille et toi tu ne te contrôles plus tu ne te contrôles plus ils influencent tes émotions ils savent bien aimé ils savent s'ils ont pris ta photo la partie où ils vont piquer leur aiguille là c'est qu'ils veulent que tu ressentes là on te leur donne bien aimé ce jour là même si tu es en plein jeûne tu vas te lever ils vont influencer ta partie ton corps ton âme tu seras hors de toi-même et toi tu ne sais pas que c'est un esprit qui est derrière pour dire je te leur donne sort c'est eux qui font ça j'ai pris le temps d'étudier et d'analyser aïe donc il y a des gens qui ont déjà été visités par des démons combien de fois bien aimé tu es resté là tu vois ton bras bouge parfois tu sens ton corps bouge même ta tête là dès que tu es en train de prier tu as l'impression que quelqu'un est en train de caresser ta tête comme si on touchait quelqu'un te touche si c'est Dieu Dieu Messie mais il y a des gens là qui peuvent qui sentent quand leur corps bouge ça bat ça bat ça bat mais étonnamment quand la personne commence à ordonner à tout esprit qui vient d'entrer dans son corps de sortie les minutes qui suivent là ça s'arrête aïe bien aimé quand le coeur bat là on peut voir non maintenant dites-moi qu'est-ce qui peut faire que la chair d'une personne bat au fond tu regardes ta main là ça bat ça bouge ton pied est haute tu sens ça dans ton coeur dans ton corps le jour que ça arrive là commence à prendre autorité bien aimé excuse-moi peut-être que tu te sens mal à l'aise que je dis c'est la vérité le jour que tu sens quelque chose bouge dans ton corps à gauche à droite là c'est qu'il y a un esprit qui vient de rentrer dans ton corps si tu ne fais rien là il va rester je te dis la vérité il va rester qui parmi vous a déjà vécu ça tu es là et puis un côté de ton corps bouge 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 tu tapes même ça s'arrête pas je vous enseigne la vérité mais bien aimé je n'ai pas inventé alors tu vas dire à Dieu que toute bête sauvage qui prend le contrôle ou qui aide en toi sans même que tu ne le saches parce que quand ces bêtes là vivent en toi tu ne sauras pas qu'elles existent juste à ce que une occasion se présente pour que tu démontres ça tu vas demander à Dieu maintenant d'expulser de ton corps toute bête sauvage qui vient en toi parce que ce sont les démons qui font ça les démons qui font ça si tu sens que ton corps bouge et autres tu t'as bien aimé ils viennent s'ils sentent que tu pries là ils vont partir tu vas voir que ton corps bouge quelques minutes ça s'arrête mais si tu n'es pas dans les conditions de prière tu vas voir que ça fait longtemps des jours que ce démon là est dans ton corps il se promène il cherche un point où rester je vais vous dire la vérité j'ai étudié le combat spirituel et la délivrance j'étudie ça tous les jours tu vas dire à Dieu que toute bête qui est en toi s'en aille tout serpent qui se balade et se promène dans ton corps qui bouge même dans tes parties intimes et peu importe l'endroit tu l'expulses maintenant tu connais son secret alors tu dédoues la raison de sa présence Amen prions dans le nom de Jésus Seigneur Dieu tout puissant nous expulsons toute bête qui est venue prendre possession de nos corps tout esprit tout esprit qui se promène dans mon corps tout démon qui se promène dans nos corps dans nos chers nous t'expulsons nous t'expulsons nous chassons tout esprit tout démon tout génie tous les esprits se promenant dans nos corps dans notre corps délogeons toutes bêtes sauvages toutes bêtes sauvages toutes bêtes sauvages ayant pris possession de mon corps je t'ai démoli je t'ai chasse je t'ai chasse je t'ai chasse de ma vie de mon corps de mon âme toutes bêtes sauvages je t'ai chasse au non puissant de Jésus toute bête qui est en train de contrôler ma vie toute bête sauvage tout esprit qui est en train de se promener dans mon corps dans mon âme dans mon esprit je t'ai chasse sors 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 tout ceci qui est venu prendre le contrôle de mon corps de mon âme de ma vie de n'importe quelle partie de mon corps je t'ai l'adoption au nom de Jésus sors 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 de ma vie et n'entre pas chez quelqu'un d'autre dans ma famille sors de ma vie et tu n'entre pas chez quelqu'un d'autre dans ma vie sors 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 tout esprit démoliat tout génie des hommes tout démon de colère tout démon de frustration démon de frustration sors 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 Sors, 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 sors de mon cœur, sors de mon сделал, sors de ma chère, je t'ovide, tu es venu superintendent, je t'ovide, tu n'entends pas chez quelqu'un d'autre. Je t'ovide, je t'ovide, je t'ovide, sors de ma partie intime, sors. Amen. Amen. S'il y a un secret de la délivrance que j'aimerais que vous appliquez, quand vous dites sors là, vous précisez, sors et ne rentre plus chez quelqu'un d'autre dans ma famille. Vous êtes du même sang. Si vous n'avez pas scellé la prière, ils vont sortir là, ils vont chez ton cousin. Ils peuvent même aller chez tes enfants. Amen, 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 amen. Qui babade comme ça là? Bonjour les gars. Ça là, je suis suqué, c'est Edith. Donc, bien aimé. Bien aimé. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Quand tu voles poisson dans la sauce tous les jours, quand quelqu'un a mangé poisson dans la sauce, on dit c'est toi. Bien aimé. Je vais vous donner un truc qui va vous aider. Amen. Est-ce que quelqu'un peut traduire mon nom à sou pour la fille là? Mon nom à sou, tu sais ce que ça veut dire non? À qui s'il faut traduire? Voilà. Donc, bien aimé. Je vais vous donner un secret. Vous êtes des enfants de Dieu. Apprenez à reconnaître quand vous êtes visités. Je vais entendre quelqu'un dit Seigneur. Apprends-moi à discerner quand je suis visité. Seigneur, apprends-moi à discerner quand je suis visité. Combien de fois, mes bien aimés, le Seigneur vous a visités mais vous ne l'avez pas compris. Et ce qui est choquant, combien de fois Satan vous a visités mais vous n'étiez pas au courant? Combien de fois Satan et ses agents étaient là? Vous les avez invités par la Pekmatoia, les Coméragés, les Disprits, ils étaient là. Frère, c'est la vérité que je te dis, tu es choqué d'apprendre que Satan t'avait visité si tu savais même que tu allais le corriger. Et je vais te donner les signes qui montrent que tu es visité par le Saint-Esprit. Et elle te donnait aussi les signes qui montrent que Satan t'a visité. Voilà, là aussi, il faut dire Amen. Quand Dieu te visite, la louange et l'adoration ne te quittent pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visite, l'envie de prier ne te quitte pas. La parole de Dieu déclare qu'il crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il n'y a que son esprit qui le crée. Quand Dieu te visite, la joie et la paix ne te quittent pas. Quand Dieu te visite, tu as le désir de faire des choses. Tu as le désir de prier. Tu as le désir de chanter. Le désir de prier. Et Satan ne te quitte pas pendant des jours parce que tu es visité. Je vais entendre quelqu'un dit Seigneur, visite-moi. Apprends-moi à reconnaître quand tu me visites. Jésus-Christ est de Nazareth. Jésus-Christ est de Nazareth. Je suis dans la porte et je frappe. Et je frappe. Combien de fois, ma soeur, tu étais dans la joie au lieu de te mettre à le louer parce qu'il est là. Tu ne l'as pas su. Combien de fois, il t'a dit, il faut jeûner. Il faut jeûner. Je me prépare à venir. Il faut jeûner. Il y a eu des jours, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de jeûner. Je ne sais pas jusqu'à ce que tu as laissé passer l'envie de jeûner. Le Seigneur voulait venir faire quelque chose. Oui, quand cette envie vient, en tout cas, moi, je ne le loue pas. C'est vrai. Amen. Amen. Et tu as déjà été visité beaucoup de fois. C'est vrai. La louange est là quand Dieu te visite. La joie, la paix, c'est-à-dire que tu respires, tu sens que quelque chose de bon arrive parce que tu es sur le point où tu es visité. Aïe. Quand Dieu te visite, tu passes de ténèbres à la joie. De la maladie à la guérison. Amen. De la peur au courage. De la faiblesse à la force. Vous allez remarquer que parfois, de manière subite, les décisions que vous ne pouvez pas prendre, vous n'allez plus prendre. Les choses que vous ne pouvez pas faire, vous êtes livré un coup. Quand Dieu te visite. Maintenant, le diable et tes agents te visite. Ça frouille. Même une colère que tu as abandonnée revient. La haine. Tu es sous tension. Tu es stressé. Tu sens la peur en toi. les battements des cœurs. Parce qu'ils sont en train de travailler quelque part. Tu es sensible à la colère comme ça. Parfois, même tes enfants n'ont rien fait. Tu mets même la colère sur eux. Ça veut dire que tu es nerveux ou nerveuse. Tu es sûr de qui vivre comme ça. Tout énerve. Tu es attiré par les choses charnelles. Dominé par des envies. Excusez-moi du thème. Sexuel. et tu n'arrives même pas à t'en débarrasser. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu luttes même, tu parles même un autre français. Toi-même, tu es étonné. Amen. Amen. Parce que tu es visité par une force entité démoniaque qui se nourrit avec l'énergie du péché. Quand le diable vous visite, la confusion, la mésentente, le désaccord. Amen. Quand le diable vous visite, vous-même, vous sentez que l'atmosphère a changé. Vous commencez à sentir l'agressivité dans vos conversations. Ça veut dire que les moments où le diable est en train de vous influencer, vous avez l'impression que depuis deux jours votre mari ou votre femme et vous-là, vous n'arrivez plus à vous répondre facilement. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous êtes sous tension. Les réponses que vous vous donnez même que vous n'arrivez pas à vous reconnaître. Ça veut dire que vous êtes agressif et vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes sensible à la colère et à l'énervement et vous ne savez pas pourquoi. Amen. Amen. Les confusions déclenchent vite. Les disputes, les mésententes, on ne s'entend pas très bien. On a l'impression qu'on sent la froideur. On est dans son coin réservé. On n'a pas envie de parler à quelqu'un. Tout nous énerve. Ça, c'est ce qui montre qu'une entité démoniaque est à l'œuvre. Tout à coup, tu passes du jour au lendemain de la joie à la dépression, du courage à l'affaiblissement parce que quelque chose est là. Toi-même, tu sais ça. Quand le monde est élevé, tu visites, tu es là, tu as des palpitations, ton combat comme ça. Poum, 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 poum. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ton œil commence à bouger, ton œil commence à vibrer, tous tes sens sont en alerte. Et tu ne sais pas pourquoi. Ton œil vibre seulement, vibre, ouvre tes yeux, il se passe quelque chose sous ton nez, c'est ce que ça veut dire. Ton œil bouge, ton œil droit, surtout, cling, 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 cling. T'as quelque chose de bon qui est à côté, mais ton œil gauche commence à cligner, 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 cligner quand le mal arrive. Aïe ! Tes émotions changent, tes sentiments. En fait, toi-même, tu sens le danger, mais tu ne comprends pas le danger. Apprenez à comprendre comment Dieu vous révèle des choses. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, il prend point de garde. Et mon conseil, c'est que dès que ça arrive, commencez à intercéder. Alléluia. Amen. Tu vas détruire tout ce que l'ennemi a fait pour s'assurer que tu n'atteignes jamais ta destination dans la vie. Tu vas tout détruire. Amen. Tu vas détruire tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous permettra de terminer notre programme Sortie de l'emprise du mal. Parce que, vous savez pourquoi ? Si ce n'est pas à cause de ce qu'on a dit ou fait contre vous, vous serez loin. Amen. Et votre problème, c'est que vous n'aviez pas su comment vous délivrer. Comme je l'ai dit là, beaucoup des chrétiens ne savent pas comment les délivrer. Selon, l'ennemi, il sait ce qu'il a fait contre toi. Sinon, parfois, tu sais ce qui te fatigue. Au terreau. Donc, tu vas détruire tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait pour s'assurer que toi, ta vie, soit comme Dieu veut. tu vas détruire tous les rituels, toutes les choses qui ont été faites contre toi. Amen. Je pense que tes ennemis, ils sont choqués. Parce qu'ils n'ont jamais su que quelqu'un aurait donné des pieds aussi détaillés que ça. Aussi détaillés. Aussi détaillés pour détruire leurs œuvres. Ils sont même étonnés. Certains m'aiment c'est des noms. Les noms, je dis ça, elle n'est pas claire. Il y a une dame là qui a fait un son. Qui a fait un son. Et ses parents étaient en train de lui dire « Votre, donc, je suis là. Un sorcier. Peut-être que sa sorcellerie est supérieure, quoi, mais c'est un sorcier. On a essayé de le contrétaler, on n'a pas. Ils ont essayé d'arrêter les prières. Ils ont pas pu. Ils ont essayé de tout faire, ils ont pas pu. Ils oublient que Daniel avait un esprit supérieur qui venait de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te donne un esprit supérieur, une connaissance supérieure. Ça veut dire que tes ennemis, ils vont avoir ce que des stratégies minimes. Mais toi, tu as des connaissances supérieures, des stratégies qui démolissent. C'est comme si tu avais une bombe nucléaire. Alléluia. Amen. Nous détruisons toutes leurs yeux. Tout le travail qu'ils ont fait là pour aujourd'hui, nous mettons cela à plat. Bien-aimé, tous les gens nous allons arrêter pour aujourd'hui, c'est ce que je sais pour aujourd'hui, je les présente pour toutes les oeuvres de l'église. Je ne croyais pas mais c'est ce que ils ont fait à mal. Tout ce qu'ils ont fait, je les ai mis à mal. Tout ce qu'ils ont fait, je les ai mis à mal. Merci. Je vais te donner une révélation qui va te traumatiser, qui va te choquer, mais c'est pour orienter ta prière. Vous savez, les gens disent, j'ai besoin d'orientation dans la prière. Moi, je donne mes orientations en ligne. Amen. Il y a une chose que le diable prend pour bloquer la vie. Dis avec moi, pars dans ma vie. Il y a une chose que le diable est tiré pour détruire la vie. Je vais te donner ça. Qui connaît le rameau? Qui connaît le rameau? Moi. C'est-à-dire que les nouvelles feuilles du palmier ou du cocoutu. Voilà, les nouvelles feuilles des palmiers. Des palmiers qui poussent fraîchement. S'ils ont utilisé ça contre toi, ta vie est entièrement détruite. Et? Jésus. Tu le sois pour attaquer le salut. S'ils ont planté ça dans ton terrain, tu mets pied là-bas, tu meurs. Si tu n'as pas Dieu. Et? S'ils ont planté le rameau dans ta forêt, tous ceux qui iront là-bas mourront. Ça dit que quand l'ennemi veut rendre quelque chose inutilisable, inutilisable, il prend le rameau, il plante là-bas. Il enterre le rameau sur ton terrain. Tu ne consola plus jamais sur le terrain, sauf si je vis avec toi. C'est pas on qui dit. C'est moi qui te le dis. Qui fait un bruit comme ça? Parce que le rameau représente la vie. Vous savez que s'il n'y a plus de rameau qui pousse sur quelque chose, alors il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de vie en cette chose. Il y a une personne qui fait du bruit là-bas. Hein? Ça dérange. Arthur. Allô? Allons-y. On vous écoute. Donc bien aimé, tu vas détruire tout rameau qui a été utilisé pour bloquer ton destin. Bien aimé, le rameau rend des choses inutilisables. Le rameau a-t-il les malheurs et les malédictions? Il y a eu la fête des rameaux. Malheureusement, certains ont pris ça pour aller faire du mal. Chez nous au pays, là, dans mon village, après les fêtes des rameaux, tous les rameaux qu'on vous donne là, on te dit va accrocher dans ta maison. Aucun sorcier ne peut mettre pied là-bas. C'est pour ça que vous allez voir que les gens approchent les rameaux dans cette zone-là. Oui, oui, oui. Le rameau peut te protéger, mais en même temps, ça peut te détruire. Oui. Amen. Amen. Alors, tu vas détruire toutes les pratiques occultes qui ont été faites contre toi. Tu vas détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. On donne les sujets de prière avant que tu pries. Donc, je suppose que quand tu entends la prière, tu pries. Quand tu vas aller à l'église, il faut demander à tout le monde de se taire. Il y a trop de bruit. Donc, c'est taire et puis tu vas prier toi seul. Allons seulement. Il faut prier. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu est tout puissant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen, 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 à défaut de ça, s'ils ne veulent pas entendre des bruits, on est obligé de couper sur YouTube, Amen, on sera obligé de couper si ils disent qu'ils n'entendent rien. Bien, Amen, 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 Je vous ai dit, si ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait contre vous là, rien, rien ne peut vous freiner. Je vous dis la vérité, 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 c'est vous qui croyez que vous êtes sur une terre où les gens sont sympas. Nous sommes dans un lieu dangereux. Amen, 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 nous sommes dans un lieu dangereux. Un lieu dangereux. Un jour, tu vas aller déposer une villa chez toi, tout ton village tremble parce que personne n'a jamais fait ça, alors on veut te tuer. C'est ça. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tu vas demander à Dieu de détruire toutes les sémences de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de détruire tous les travaux de l'ennemi dans ta vie. Amen. Tu vas demander à Dieu de détruire tous les projets. C'est la sorcellerie dans ta. Amen. Tu vas demander à Dieu de détruire toutes les sémences du monde des ténèbres. Amen. Alléluia Amen Si tu es prêt on va prier Est-ce que tu es prêt bien aimé Alléco Prions dans le nom de Jésus Amen Seigneur nous détruisons tous les travaux de l'ennemi Seigneur je détruis tout ce que l'ennemi a fait dans ma vie Tout ce qu'ils ont fait pendant que je dormais La maigresse Tout ce qu'ils ont fait C'est à moi Tout le travail C'est à moi Détruire C'est à ma famille Les effets de la vie Les effets de la vie Les effets de la vie Dans ma vie C'est à ma famille Les effets de la vie Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Non ? Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 C'est vrai ou faux ? C'est la vérité. Parfois, c'est offrande là qu'on prend, on dit c'est dim. Parce qu'il y a trop de problèmes. Parfois, tu envoies tes oncles, tes un huitième, tu es un deuxième. Parce que tu sais que tu as tellement dépensé, même avant que le mois ne commence, que toi-même ton argent, là, tout est déjà fini. Alors, tu prends 10%, tu viens donner à Dieu, tu es désolé, mais à dim, tu donnes les 2%. Tu viens de fouer le pasteur, mais Dieu au courant. C'est la vérité, j'ai menti sur l'enfant de quelqu'un. J'ai dit, est-ce que j'ai menti ? Nadej, Otera. Maintenant, si on est en train de se faire bénir, hé, les gars, vous ne m'aime pas. Quelqu'un t'appelle et puis te chiffres, un demi-midi. Tu t'es tourné, tu dis, hé, mon Dieu. Et puis après, on t'appelle, on dit, non, papa, j'ai acheté une choutu pour toi. Depuis, Zulala, combien d'enfants, j'ai dû m'envoyer chaussures ? Hé, moi, peut-être une fois, je vous dis la vérité. Habit là même, j'ai fait compter du bout du doigt. Ça n'arrive même pas à 5. Parce que c'est chaud. Alors, mon père spirituel, qui n'apprend pas à prier à ces enfants, il est dangereux pour le royaume des cieux. Il a même besoin de dégâts. Il m'envoyait de chez l'ouge. Bien, ce qui fait que tes parents sorciers, ce sont les alliances, les accords des familles. On va aller détruire ça. Alléluia. C'est tout. Matin, là, on rentre dans les 6 mètres de tes ennemis. On va tout casser. On va arrêter dans 15 minutes. Il faut profiter. Parce que quand on est revenu après, il faut voir des frères et l'eau, j'en ai fatigués. Il faut profiter. Je te promets dans 15 minutes, on va arrêter. Donc, si tu es prête là. Voilà. Donc, voilà. Je dis pardon. Il y a quelqu'un qui entend me demander c'est quoi ta pointure. Mon ami, avant de choisir, je suis là pour m'appeler. Paris, vous m'échantillent les marguerites, tu n'as pas besoin de l'eau pour m'envoyer ici. Paris, tu n'as pas besoin de l'eau. Non, 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 pardon. Je suis là pour tout. C'est vrai avant là. Dans le cas, ils avaient une paix de souliers, ils appelaient ça Buccari, n'a pas peur de l'eau. Ça rentre dans l'eau, ça va en vous, ça va au char. Ça fait tout à la fois. Il y avait aussi une chaussure qu'on appelait Aminata, n'a pas peur de l'eau. Non, mon ami, attention, quand vous demandez pointure des gens. Non, respect là, pour l'homme de Dieu quand même. Donc, tu m'appelles après, tu m'envoies la photo et puis on va choisir ensemble. Donc, je n'ai pas de Buccari, n'a pas peur de l'eau ici. Mon ami, on va rentrer dans les six mètres de tes ennemis. Amen. détruis les alliances, les accords, les enterrements diaboliques. Je te dis qu'avec moi, tes ennemis ne vont pas dormir tranquilles. Ne pour combattre le diable, je n'ai pas l'écrit pour rien. Non, mais tu es à votre terre. Mon ami, tu détruis les alliances qui leur donnent le pouvoir. Et puis, tu vas chasser tes petits démos. Amen. Les alliances de les fétiches sont terminées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, les alliances du monde des pédèbres, les alliances du monde des fétiches, les alliances des fétiches, les feux, vous les détruisant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, le pouvoir de la tradition sur ma vie, le pouvoir des accords des familles, le pouvoir des accords des familles, je prie, je prie, je prie, les alliances du monde des familles, les ententes existent en disant dans ma famille, et les rivières, les arbres, les arbres, la terre, les accords, les montagnes, je brise les accords, je brise les alliances, je brise les actifs, même si moi aussi, j'ai des accords, au moins, et des personnes que j'ai connues dans le passé, je brise ces accords, les pactes, les alliances, les accords, les pactes, les arrangements et les contrats diaboliques, je les brise, 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 Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 0-0-1-438-995-4109 0-0-1-438-995-4109 0-0-1-438-995-4109 Méfiez-vous des gens qui vous contactent en inbox pour vous demander de faire des jeunes et d'envoyer les dîmes et les offrandes au Nigeria et en Côte d'Ivoire, je ne sais où. En Côte d'Ivoire, nous avons seulement un bureau. Nous avons notre bureau à Abidjan. Donc, si vous voulez savoir où se trouve notre bureau, vous voulez aller à la librairie Océan des Grâces, là, dites-nous. Librairie Océan des Grâces en Côte d'Ivoire. Nous avons notre librairie là-bas. Donc, si vous voulez, vous nous dites, mais pardonnez, quand les gens vous appellent en secret, vous dites que non, que oui, vous êtes de la part du prophète Éloge, vous dites que les jeunes, vous allez payer les dîmes. Vous savez que moi, je ne fais pas ça. Voilà, moi, je préfère être simple avec vous. Que Dieu vous bénisse.